Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. A la une de ces jeudis, un seul titre, le nouveau enroulé dans l'armée sont en route vers Kamina, centre de formation. Une première vague à de près de 1700 sur le 5000 nouvelles recrues qu'ils bouquent à vous pour le Congo central. Elles ont pris un vol à Gouma, les détails, dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Le commandant suprême de forces armées de l'RDC à la rencontre de milliers de jeunes, filles comme garçons, récemment recrutés de l'armée au centre d'instruction de Kito, dans le Congo central. Félix Tshisekedi, qui est allé s'imprégner des conditions d'hébergement de ces nouvelles recrues, les a recommandés de bien défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des Congolais contre toute agression d'où qu'elles viennent. Les images ont été diffusées sur nos antennes bien avant ces journaux, mais dans ces reportages, nous allons faire un comeback pour vous proposer l'arrivée du chef de l'État à Kitona. Suivez. Vers les premières heures de la matinée de ce mercredi 7 décembre, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, a quitté la capitale destination, le Congo central, une province qui l'a choisi de parcourir par route, de Kassangoulou, son tout premier territoire, jusqu'à Moanda. Toute une journée passée sur ce sentier battu de cette province, une route longue de près de 600 kilomètres, pour une durée estimée à plus ou moins 10 heures de route. La nationale numéro 1, qui depuis un temps subit sa cure de juvance à travers une réhabilitation exécutée de manière sectorielle, occasion pour le président de la République de jauger le niveau de fluidité du trafic dans cette partie de la République, source considérable des recettes de l'État et de desserte des denrées de première nécessité pour la capitale, car, comme d'aucuns l'ignorent, la province du Congo central est le grenier qui nourrit la ville capitale en produits vivriers. Des entretiens signalés au niveau de Matadi avec le gouverneur Guy Bandou, qui entouraient quelques notables de la ville, mais aussi les cadres et agents administratifs du gouvernement. Après Matadi, cap vers la ville portuaire de Boma, où l'autorité suprême est passée sous les regards spectaculaires de la population riveraine. C'est à 18h35, heure locale, que le cortège présidentiel a fait son entrée dans la cité côtière de Mwanda, le chef de l'État revenu ici pour la deuxième fois après la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana. Plusieurs activités sont annoncées ici à Mwanda. La plus en vue est la causerie morale que le garant de la nation aura ce jeudi dans la matinée avec les militaires basés à Kitona. Après une semaine de négociations et plusieurs suspensions, les différents acteurs du processus de Nairobi 3 ont enfin signé la feuille de route censée mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC. Parmi les décisions prises, la création d'un comité pour faciliter la libération des prisonniers sous quelques conditions. Le détail dans ces reportages signés jusqu'à Rkoussema. Je suis ravie de la clôture de notre processus de paix de Nairobi 3, vu que lui-même le facilitateur, le président honoraire, ou Rujomo Kenyatta, s'est impliqué personnellement pour que ce processus tienne debout. El tienne des forces예요 de l' champs en français pour que l'équilibre, le président honore, ou Rujomo Kenyatta, la tension desulptures de l'État, le président honoraire, ou Rujomo Kenyatta, la tensione de l'État, l'ouverture de l'État en France, Nous avons vu que nous avons donné un déso de cannabis, mais nous avons vu que nous devons exiger le gouvernement. Nous avons signé, nous avons vu que nous devons exécuter le gouvernement. Effectivement, nous venons de signer, nous adhérons à ce qui a été dû. Si le gouvernement respecte, effectivement, nous allons respecter aussi ce qui a été dû, vraiment parce que le dernier communiqué a été précis. Nous sommes venus d'abord, premièrement, répondre à la paix du chef de l'État, à travers la politique de l'Est et de l'Africa Community, dans le cadre de la restauration de la paix. Et les recommandations que nous venons de signer conjointement avec les agents, les facilitateurs, y compris les représentants directs du chef de l'État, nous, en tant que représentants des groupes allemands, nous sommes partiellement satisfaits, parce que nous serons satisfaits que ces recommandations-là seront mises en œuvre et en pratique. Nous sommes très contents, notre président, le Président, notre président, le Président, le Président, de son Excellency M. le Président d'avoir accueilli cet espace, de s'exprimer comme des compatriotes, comme des patriotes. Là, on a l'espoir qu'on va évaloriser le PDT-LCS, parce que c'est quelque chose que nous avons engagé dès le début. Il y a des années que nous sommes déjà en commun, et à nous bannir, et il peut être obligé de mettre sa promesse en marche. C'est le Général Autoprogrammé Ndaï Senga Kalinga Nere Adorf, commandant le groupe de sécurité Barignatoura. Ok, mon Général, vous venez de signer, donc vous acceptez tout ce qui a été dit ici. Vous avez un commentaire ? Normalement, nous avons signé et nous sommes venus ici, en Nairobi, pour chercher la paix. Et c'est pourquoi nous avons signé, et nous sommes contents, et nous voulons que la paix soit restaurée dans notre province. Bien avant, j'ai accepté, et on a répondu à un appel du chef de l'État, et les certains parmi nous sont des gens dans le camp de Bambiron, ils sont dans le processus du PDT-LCS. Et les autres qui sont restés, nous sommes prêts à les amener, et à s'adhérer aussi dans le processus. Le ministre de la Défense, choisi comme marraine de finaliste de l'école logistique militaire de l'édition 2021-2022, un choix porté pour son combat dans l'amélioration du social de l'été, c'était lors de la clôture de cette session de formation, comme nous dit Jean-Frédéric Nzibour. Suivez. Les finalistes de l'école logistique militaire de l'édition 2021-2022, ayant apprécié le travail qu'aba Séraphine Kiloubou-Koutouna, vice-ministre de la Défense pour l'amélioration du social des militaires, ont décidé de la choisir comme marraine de leur profession. C'est au cours de la cérémonie de fin de la session qui a eu lieu à l'école logistique où plusieurs militaires ont achevé leur cursus. Je voulais ici dire, par rapport au travail que vous aurez à faire, la logistique, c'est le cœur même de l'armée. Vous le savez plus que moi. Et vous avez choisi de vous-même pour que vous puissiez travailler sous les drapeaux. Il y a une autorité qui disait à tout moment, qui suit les instructions. Maman nous a dit Le numéro 2 de la Défense nationale s'est rendu personnellement pour encourager et les féliciter pour d'énormes sacrifices consentis. Le jeune de Bukavu, prêt pour défendre le pays au prix de leur sang. Près de 1 700 sont en route pour le centre des formations de Kamina. En premier chantier sur le 5 000 nouvelles recrues, ils ont pris les vols à Bukavu pour une escale à Gouma avant d'atterrir à Kamina. Encore une fois de plus, Georges Frédéric Ntibou. Première vague constituée de 1 168 jeunes filles et garçons qui s'y sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais, a quitté la ville de Bukavu, destination Gouma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, leur centre de formation. Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du sud Kivu, Téongwabijekasi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive de jeunes au sein des EFARDC marque un signal fort qui prouve que le sud Kivu-Sien sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Nous remercions le chef de l'état, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, commandant suprême. Est-ce qu'il pouvait applaudir ? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à réjoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée, malgré les difficultés, il doit tenir des beaux, n'est-ce pas ? Morale au zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Téongwabijekasi qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père. Pour rappel, ce recrutement repend aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République, conformément à la vision du chef de l'état, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'obligation de couper ces journales pour rendre l'antenne au Palais du Peuple où se tient la 52e session du forum parlementaire de la SADEC. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Il est important qu'on ne vive plus de dons, de présents, au risque d'aliéner notre liberté. C'est vrai, monsieur Darén, que l'Afrique a des compétences et des valeurs à partager au monde. C'est important. Ce rapport soulève des problèmes de l'existence même de nos États et de nos organisations. Devant être authentique, je présente mes excuses aux collègues et à la délégation du Malawi qui a connu des agréments, des manquements graves à l'aéroport. Nous avons pris toutes les précautions et transmis la liste de délégués aux services d'immigration. Chers collègues, toutes mes excuses. Et nous nous occuperons avec les services compétents de l'agent insolent, impoli et indisciplinaire. Chers collègues, à présent, chers collègues, il se met au voie l'adoption du rapport du comité exécutif sur des questions financières. Chers collègues, y a-t-il d'objection à ce rapport ? Aucune objection n'étant signalée, le rapport est adopté. Merci. Dans 40 minutes, nous allons pouvoir manger. En attendant, nous passons au deuxième point. Madame la Secrétaire Générale, vous avez la parole pour nous donner lecture du deuxième point inscrit à l'ordre de l'ISO. Le collègue de l'Angola vous assure une motion. Une motion ? Une motion ? Je suis la présidente du Fórum pour le moment, je vous parlez d'état de la police. Je vous parlez de l'Assemblée nationale de la presidie en un órgão. Je vous suis la présidente de l'Assemblée nationale de l'Amitié de l'Assemblée nationale. Merci. 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 O país, nada mais, nada menos, tem consigo cerca de 2 milhões e 344 quilómetros quadrados, por um lado, e outro país que tem meia dúzia de quilómetros quadrados. Um país que tem nada mais, nada menos que 94 milhões de habitantes e, do outro lado, está um país com cerca de 12 milhões de habitantes. Um país que tem um PIB da ordem de 50 bilhões de dólares e um outro que tem cerca de 11 bilhões de dólares. Isso significa que o outro país pode contar com outros apoios e que a abordagem aberta aqui poderá beliscar outros esforços que se estão a fazer no sentido de regularizar-se a situação aqui e no nosso país vizinho. Tudo isso para dizer, Sr. Presidente, que devemos ter atempadamente o texto da moção para que possamos analisá-lo e trazer subsídios que possam, digamos, ajudar a resolver o problema. E não abordarmos a ser o aberto no ponto 4. Muito obrigado. 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 faut faire une publicité sur la réunion de la 52e session de la SADEC. Si la plénière estime qu'il ne faut pas faire de direct, bon, nous déciderons. Mais il est quand même important qu'on suive les réunions de la SADEC, spécialement du forum parlementaire de la SADEC. En ce qui concerne les mâles, les mâles restent toujours les mâles, même si c'est un voisin qui les fait, ça reste un mâle. D'accord. Le débat que nous allons avoir ne nuit pas au processus mis en place de Luanda et de Nairobi. Au contraire, au contraire, ça renforce ce processus-là. Au contraire. Alors, collègues, je pense, nous poursuivons. Quand les documents seront prêts, ils seront distribués. Et le temps sera accordé aux collègues pour prendre connaissance en toute liberté de ces textes dans les trois langues de la SADEC. Merci, chers collègues. A présent, je demande à Mme la Secrétaire Générale de nous donner l'étude du deuxième point inscrit à l'ordre du jour. Mme la Secrétaire Générale de la SADEC. Merci, Mme la Secrétaire Générale. Il s'agit de la vie des motions pour l'adoption du rapport de la Commission permanente régionale de surveillance de l'OATIP. Il sera présenté par l'Honorable Ismaël Ndaïla Onani, le Président. Honorable Ismaël Ndaïla Onani, vous avez la parole. Merci, Mme la Secrétaire Générale. Merci beaucoup.